Bonjour à tous et bienvenue sur Visibilis dans l'entrepreneur du mois, l'interview. Je reçois aujourd'hui Emmanuel Pinto de ProdFiction. Bonjour Emmanuel. Bonjour Anthony. Alors Emmanuel, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'activité ProdFiction ? Oui, oui. Comme tu le sais déjà, les statistiques disent toutes que d'ici fin 2017, plus de 70% du trafic Internet se fera par le biais de la vidéo. Donc à partir de ça, moi personnellement, ça fait une quinzaine d'années maintenant que je travaille, que ce soit pour le grand public, en télévision notamment, ou que ce soit pour les entreprises, notamment sur le web. Et si c'est vrai que j'ai eu le temps d'analyser un petit peu et de me rendre compte que c'était les nouvelles technologies qui avaient permis justement d'avoir cette espèce d'engouement du public pour la vidéo, finalement il y a deux raisons principales à mon avis à ça. Il y a d'abord le fait que c'est devenu maintenant très simple de pouvoir réaliser des vidéos de très bonne qualité en HD. Ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose également, c'est qu'il est maintenant devenu très simple également de pouvoir diffuser à un très très grand public qui est connecté plus ou moins à H24, que ce soit sur ordinateur, tablette, smartphone. Et puis sans parler bien évidemment des nouvelles applications qui arrivent encore de la part des grands acteurs d'Internet ou encore des outils connectés qui vont sortir ces prochains mois. Donc nous, par rapport à ça, c'est vrai que malgré cette réflexion-là, quand on commence à discuter un petit peu avec les entreprises, on se rend compte que si elles voient la valeur que peut avoir la vidéo par rapport à leur activité, il y a une espèce de crainte encore par rapport à la vidéo. Il y a aussi certaines croyances qui consistent notamment à penser que c'est quelque chose qui est encore cher par rapport à un ROI aléatoire. Donc du coup, voilà, ProdFiction, c'est la volonté de pouvoir essayer de répondre à ces questions parce que comment recourir à la vidéo, ne serait-ce que dans le cas de l'inbound marketing ? Par quoi commencer ? En mettant quoi en avant ? Voilà, c'est toutes ces questions, c'est toutes ces réflexions-là que nous, on essaie de répondre avec le client de façon à pouvoir lui apporter justement une réponse audiovisuelle de manière à pouvoir... La vidéo, c'est ça qui est formidable, c'est qu'on peut vraiment prospecter, on peut vendre, on peut former, on peut proposer des contenus gratuits ou payants, enfin on peut faire énormément de choses. Et du coup, nous, voilà, ProdFiction, le but, c'est de pouvoir proposer à un moment donné aux entreprises des solutions audiovisuelles, que ce soit en termes de produits, en termes de conseils, voilà, ce genre de stratégie audiovisuelle. Et quelle est la typologie de tes clients aujourd'hui ? Ouf, la vidéo est partout, donc en fait, nous, on ne peut pas se positionner par rapport à une entreprise en fonction de son chiffre d'affaires ou en fonction de son secteur d'activité, tout simplement parce qu'en fait, la vidéo permet énormément de choses. Donc nous, la typologie de nos clients, je dirais que c'est plus dorénavant des gens qui, quelle que soit la taille encore une fois, ont envie de sortir du lot, ont envie de profiter des nouveaux usages, je crois, du consommateur, et puis à partir de là, de voir comment justement utiliser ce support-là dans leur communication, notamment Internet, voilà, d'une manière générale, quoi. Quels sont tes leviers marketing aujourd'hui pour te faire connaître ? Ben, la vidéo, bien sûr. Non, mais c'est vrai qu'on utilise beaucoup la vidéo dans les réseaux sociaux, donc les réseaux sociaux, évidemment. On utilise aussi, on fait aussi du mailing, mais là encore, quand on a l'occasion de mettre de la vidéo, ben on le fait, parce que ne serait-ce qu'en termes de taux d'ouverture, ben c'est meilleur. On utilise aussi du vlog, qu'on commence à développer sur notre site, prodfiction.com, puis à côté de ça, on est en train de développer une plateforme qui a vu le jour, il n'y a pas très très longtemps, mais qui va se développer ces prochains mois, qui s'appelle communicationvideo.com, avec un trait au milieu, un trait d'union, qui va justement être là pour aider un petit peu les entreprises à leur donner des conseils sur la vidéo pour qu'à un moment donné, si eux aussi ne se sentent encore pas prêts, mais ont envie de passer à l'action très prochainement, ils puissent le faire avec des conseils de professionnels. Et puis à côté de ça, il y a aussi le réseau IRL, parce que c'est aussi quelque chose qui est important et fondamental, donc on est là à participer aussi à différents traitements de networking, d'after work, etc. Et c'est l'occasion pour nous de rencontrer des entrepreneurs physiquement, et puis de pouvoir discuter avec eux de tout ce qui est justement le numérique, avec les réputations, avec la création d'une communauté, la manière de fédérer avec, pour nous, bien évidemment, la vidéo au cœur de tout ça. Eh bien, merci Emmanuel, merci d'être venu au micro de Visibilis, merci beaucoup. Merci. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain dans l'entrepreneur du mois. À bientôt. Merci, au revoir.